Pour le Sud-Ouest, 25 personnes ont été interrogées, la plupart originaires du Gers ou des départements limitrophes. Lorsqu'on leur demande ce qu'évoquent les élevages de volailles, la plupart évoquent de manière spontanée les élevages industriels. Des élevages qui opposent systématiquement aux élevages de plein air. Pour eux, l'élevage industriel, on pouvait s'y attendre, sont associés à une image plutôt négative. Ils évoquent souvent des volailles dans des cages, serrées. Ils évoquent souvent du mal-être animal, voire de la maltraitance, des produits de mauvaise qualité, et une mauvaise intégration paysagère. Au contraire, les élevages en plein air bénéficient d'une image positive, parfois même idéalisée, puisqu'on a souvent tendance à les associer à des petites structures, à des petits poulaillers familiaux. Les termes qui reviennent fréquemment sont production naturelle, familiale, campagne, source de confiance, respect et bien-être animal, etc. Parmi le panel de personnes interrogées, on a quand même des personnes un peu plus critiques et objectives, qui citent des cas intermédiaires, qui vont du poulet de basse-cours à l'élevage industriel. Il s'agit notamment des élevages de type label, qui pour eux ne sont pas forcément de petite échelle, qui peuvent être aussi des élevages plus ou moins industriels. On a aussi des personnes qui connaissaient assez bien le sujet et qui se sont montrées encore plus critiques, entre l'image véhiculée par ces labels et la réalité du terrain. Ils évoquent notamment des parcours qui, souvent, sont peu végétalisés, dans lesquels on trouve peu d'herbes et peu d'arbres, et dans lesquels on peut déplorer certains aménagements peu adaptés, type sapinette, etc. ou des bâtiments qui sont mal situés, c'est-à-dire sur des lignes de crête qui sont très visibles et bâtis avec des matériaux qui jurent dans le paysage. Lorsqu'on interroge les gens sur leur perception des parcours et sur les images associées, on se rend compte que, globalement, c'est un terme qui n'évoque pas grand-chose pour eux. Donc, certainement, un besoin de communication à ce niveau-là, ou du moins, la nécessité d'employer une autre terminologie. Après explication, un quart d'entre eux associent à cet espace parcours de la verdure. Plus de la moitié d'entre eux, au contraire, associent au parcours peu de végétation, souvent à cause du piétinement des volailles. La moitié d'entre eux associent aussi l'arbre au parcours, mais c'est souvent pour en déplorer sa faible présence. Concernant les apports de l'arbre, pour les volailles, de manière unanime, tout le monde évoque le bénéfice de l'ombrage de l'arbre pour les animaux. Plus de la moitié d'entre eux évoquent aussi une alimentation plus variée, c'est-à-dire des poulets qui vont pouvoir consommer autre chose que du grain, c'est-à-dire des verres, de l'herbe, mais aussi des feuilles, des fruits et des graines apportées par les arbres. Plus d'un tiers d'entre eux évoquent aussi le confort et le bien-être général apporté aux animaux. Et de manière plus ponctuelle, on évoque aussi les abris contre la pluie levante, des habitats supplémentaires, etc. Si on les interroge sur l'apport de l'arbre pour les leveurs, là on a des réponses un peu plus diverses et dispersées. Certains évoquent la qualité du produit et une image que les leveurs pourraient valoriser auprès du consommateur. Certains évoquent l'économie qui va se faire au niveau de l'alimentation à acheter. D'autres évoquent moins de problèmes sanitaires, la possibilité aussi de récolter les fruits et le bois des arbres qui sont sur le parc. D'autres évoquent le cadre de travail et le cadre de vie, le plaisir associé au parcours, au fait de travailler dans un milieu arboré. Voilà, des réponses un peu plus dispersées. Et enfin, concernant les apports de l'arbre pour le riverain, là, une grande majorité évoque le bénéfice de l'intégration paysagère et le paysage en général, pour les parcours qui sont bien aménagés et bien gérés, évidemment. Plus de 50% des personnes pensent que l'arbre contribue à réduire les nuisances ou du moins contribue à leur meilleure acceptation. Et enfin, 20% à peu près des personnes interrogées pensent que l'arbre apporte une image positive au produit et que cela contribue aussi à montrer les efforts faits par l'éleveur pour fournir une volaille de qualité et favoriser l'intégration de l'élevage dans le paysage. En fin d'enquête, on a demandé aux gens s'ils étaient prêts à payer un peu plus cher pour un poulet élevé dans ces conditions. On a des parcours plein air et arborés. Donc la grande majorité des personnes pensent que oui, qu'ils seraient prêts à mettre un peu plus d'argent pour cela. à partir du moment où ça se justifie en matière de bien-être animal, confort animal, paysage, etc. Mais tous ont souligné le fait que c'est quelque chose qu'il fallait argumenter, que ce n'était pas acquis et que la hausse du prix devait être justifiée et argumentée.